et salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite session sur grand tourisme sport et comme vous pouvez le voir pas de face cam mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment car une grosse grosse annonce va arriver dans quelques secondes mais avant toute chose la délie a de cette semaine puisque la b la c je n'aurais pas le temps de faire mais c'est un petit un petit peu lié à l'annonce on va la faire sur le circuit court de suzuka en mégane rs ça va être relativement chaud puisque c'est une mégane qui est donc une traction par définition on est parti sur six tours ça va être assez folklo je vous le cache pas mais on va en parler dans quelques secondes voyons voir un petit peu la qualification je vais partir 4e sur la grille de départ et attention regardez ce que je vais vous montrer le pro numéro 1 le numéro 2 sur la grille et le numéro 3 sont respectivement dans le top 10 dans le top 10 pardon des meilleurs temps européens donc je suis voilà j'ai réussi quand même malgré tout à faire un chrono qui est franchement pas trop dégueu mais ça va être extrêmement compliqué bon on va en parler pendant la course évidemment départ avec le s est enclenché pour éviter le patinage lié à la traction et le difficulté de passer la motricité au sol mais malgré tout mon départ est toujours aussi dégueulasse puisque je finis déjà cinquième à l'amorce du premier virage attention extrêmement difficile ce circuit pourquoi difficile parce qu'il n'y a que très et ça se frotte ça se frotte qu'il y a très très peu de possibilité de dépasser sur ce tracé c'est un des circuits j'aime beaucoup cette version là quand on se fait des courses monotype entre nous lors des lives etc c'est plutôt fun mais par contre quand il s'agit de faire des courses en délit c'est plus compliqué car il n'y a que très peu d'endroits pour dépasser pour tout vous dire le boule à ligne droite est l'un des seuls endroits où on va pouvoir dépasser et même c'est assez compliqué en 1 300 puisque le manque de vitesse de pointe peut vraiment être assez difficile pour pour aborder la qu'un commande de déplacement et attention oh là là le belge qui me pousse un petit peu qui me met à l'extérieur dans l'herbe et évidemment quand tu es dans l'herbe tu perds énormément de temps sixième vous allez voir que derrière je vais me faire passer par l'italien et l'allemand je vais me retrouver septième septième c'est compliqué hop allez je plonge directement pour essayer de récupérer ce passe petite touchette avec l'allemand je le touche pour après avoir si vous pensez que c'est un petit peu dégueu ou pas mais bon pour moi c'était pas trop pas trop mal il a fallu vite que je me retape cette cette manoeuvre puisque j'avais pas le choix j'ai perdu beaucoup beaucoup trop de place sur cette manoeuvre un peu limite du belge qui vous avez vu d'ailleurs il est retombé dans les profondeurs du cas du classement karma oblige voilà il a eu juste la rançon de sa gloire si je puis dire allez on va quand même parler de l'annonce parce que on est parti sur une course à six tours on est déjà quasiment à la fin du second tour donc ça va être assez compliqué si je ne m'amorce pas cette 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 annonce je vais pas avoir le temps de vous la faire donc voilà c'est très important alors grosse annonce vous avez vu dans la vignette de la de la miniature une très très grosse annonce puisque l'événement des 120 pilotes va arriver l'annonce va tomber l'annonce officielle et le descriptif de ce contenu va arriver samedi sur la chaîne samedi à la place de la délice et pour ça que je ne pose pas je ne vous propose pas pardon de délit à où c'est et attention on voit que le britannique se sort un petit peu large il revient un petit peu de manière hasardeuse sur la piste mais je récupère bon en mal en cette cinquième place l'objectif c'est évidemment de récupérer la quatrième puisque c'était ma place de départ mais sinon ce sera extrêmement compliqué et on voit que nico smart 74 est déjà extrêmement loin je pense qu'on ne le verra plus c'est même une certitude je vous spoil un peu la fin du film encore une fois mais on ne le verra plus bref on va revenir sur l'annonce puisque la fameuse course des 120 pilotes va arriver donc samedi enfin samedi l'annonce de l'événement va arriver samedi donc restez bien connecté je vais vraiment vous présenter dans cette vidéo qui sera qui va durer une petite quinzaine de minutes toutes les informations liées à cet événement donc beaucoup de choses à appréhender comment ça va se passer le contexte les critères de course etc etc c'est un événement qui me tient je vais le dire beaucoup dans la vidéo de samedi mais je le redis encore une fois aujourd'hui c'est un événement qui va me tenir beaucoup beaucoup à coeur puisque je me suis beaucoup investi pour préparer cette session là il faut savoir que le dernier événement que je vous ai proposé donc a eu lieu au mois de novembre je crois mais moi cet événement que vous allez voir je vais vous présenter le contenu tel qu'il est censé arriver très bientôt je voulais déjà écrit dès la fin de l'événement du mois d'août ça fait quasiment maintenant six mois qui est écrit qu'il est prêt à sortir je vous avais même sondé sur la chaîne je sais pas si vous souvenez je vous avais proposé qui serait intéressé pour un événement à 120 pilotes et beaucoup avaient dit que ce serait compliqué etc bon maintenant que la communauté sur facebook est un peu plus conséquente on devrait logiquement arriver à drainer en tout cas je t'espère suffisamment de personnes potentiellement intéressé donc voilà restez bien connectés je vais vraiment vous présenter cet événement j'espère que tout le monde adoptera cette course là parce que vraiment il ya vraiment moyen de faire quelque chose et comme je l'avais dit plusieurs reprises l'événement qui arrivera sera le dernier gros gros événement de la chaîne aux gros sorties je suis parti de la même trajectoire que l'italien il a fait une petite erreur léger sous virage gros sous virage même et je fais exactement la même il m'a amené dans sa trajectoire tout simplement même erreur bref donc voilà c'est vraiment quelque chose que que je tiens vraiment particulièrement à que ça se fasse pour conclure la vie du jeu de la meilleure des manières donc cet événement aura lieu très certainement aux alentours du mois de février début février donc ce sera si tout va bien le meilleur moyen de dire au revoir à gt sport donc voilà soyez bien connectés regardez bien n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires lorsque vous aurez vu cette vidéo pour qu'on puisse évidemment en discuter donc ça arrive samedi samedi 8 janvier sur la chaîne donc vous verrez tout cela dans cette vidéo allez on va revenir sur la course qui voilà la course faut pas se était vraiment plus un prétexte ou autre chose à vous annoncer cette future vidéo parce qu'il s'est pas passé grand chose si ce n'est sur les deux premiers tours mais pour le reste c'est resté plutôt plutôt tranquille je m'attendais à plus de deux tics a mais c'est resté plutôt assez propre allez dernier tour en piste on voit que la jjj 67 aimait vraiment ça mégane en appui je pense que je fais un petit peu de même d'ailleurs et attention attention seconde italien derrière avec sa mégane blanche revient très très fort à huit dixièmes ça va être extrêmement serré attention léger sous virage dans cette dans cette partie assez technique et sinueuse voilà je vous disais c'est un circuit malheureusement qui est super sympa à faire entre entre potes mais sur des délits c'est compliqué à part le bout de la ligne droite il ya quasiment rien à faire et rien à espérer sur ce tracé donc voilà c'est ni fait ni à faire malheureusement mais je voulais quand même trouver une petite course rapide dans laquelle je pouvais vous annoncer ce que j'ai eu à vous annoncer regardez la course se termine une seconde d'avance jjj je pouvais pas faire grand chose et moi je me retournerai qu'à dixièmes d'avance sur max speed donc voilà mon petit compte secondaire continue de monter tranquillement on essaie de faire en sorte de le préserver le plus possible on va essayer de continuer à monter tant que je n'ai pas fait un retour au volant j'espère que ça arrivera bientôt je pense que ça ne devrait trop tarder mais en attendant on va continuer encore un petit peu à la manette sur ce compte secondaire voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'est l'une des plus courtes que je vous ai proposé sur gt encore une fois restez bien connecté le 8 janvier je le répète encore une fois vous verrez un peu ce qu'il en est et vous me poserez tout un tas de questions je pense donc on verra comme d'habitude les inscriptions et tout ce qui va avec voilà les amis merci d'avoir suivi sur cette courte courte vidéo encore une fois je vous souhaite à toutes et à tous très très bonne journée on se je vous ai dit je 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 je